Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du visionnage de la série Agatha All Along. Je tiens d'avance à m'excuser pour ma voix, qui a l'air un peu cassée et endormie, étant donné que je viens de me lever. En fait, ayant le week-end extrêmement chargé, je ne pouvais pas tourner plus tard que maintenant. Voilà, donc du coup, ceci explique cette voix du matin. Moi, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on s'annonce dans le visionnage tout de suite. Loin de la maison, écoute ma chanson. Vous êtes sûr qu'elle est vraiment morte ? Je n'en aurais jamais cru capable. Ça veut dire quoi, ça, encore ? Bien ! On s'y remette ? Allons-y. Aucun respect, celle-là. Tu veux abandonner ? Mais on ne peut pas. De nouveau, ça. Puisse-t-elle être avisée, puissante et la plus douée dans son domaine ? Puisse-t-elle être brillante et pas trop agaçante ? Et tant qu'à faire, pas trop engagée politiquement. Pourquoi the fuck ? Puisse-t-elle avoir un physique avenant ? Chacun y va de son point de chuchou. Elle a porté de l'aspirine. Oh. Mûri. Putain, ça, merde. Regarde ça, qu'est-ce qu'il a fait encore ? Oh, oh. J'ai entendu dire que vous faisiez une fête ? Oh, là, il a réuni sur le... Comment est-ce que j'entraînais dans les parages ? Ça va, les filles ? Dégage-moi cette réuni. Je vais... Je vais... Je dirais pas une sortière verte. Plutôt la sortière verte. Ok. On doit suivre le chemin, c'est ça ? Oui, on doit aller par là. Ouais. Oh, la part de la part de la sortière. Alors, vous pensez qu'on peut lui faire confiance ? Elles sont terrifiées. On sait qu'Agatha la haie, je considère que c'est un point en sa faveur. J'avoue que j'ai du mal à savoir ce que je ressens. Si je la déteste ou si je veux son numéro. Pareil pour moi. Bizarre, hein ? Oui, c'est... Oh, salut ! Ça va ? Tu vas bien ? C'est vrai que cette gare c'est flippante. Ah ouais, elles sont malades. Oh. C'est la lune, mon tante. Et le rechangement d'écran. Oh, mon dieu. Ne buvez rien. Ne mangez rien. Oh, mon dieu, ses cheveux. Je pensais qu'il y avait ton invitation dans la première maison. Ça me tue. Elle habille en inf des bois, l'autre. Il y avait des yeux. Oh, mon dieu. Non. Pourquoi ? Alice. Il ne faut pas que... Que quoi ? Pardon ? Il ne faut pas que quoi ? De quoi tu parles ? Tu... Mais ça se voit qu'elle voit un truc, mais qu'on ne sait pas encore. Déjà, dans l'épisode d'Ovran, il disait sur Agatha. Peut-être un lien. C'est bien. C'est bien. Toi et moi, comme à notre grande époque, alliez travail et plaisir. Ok. On vient d'être ensorcelé. Quoi ? C'est une folle furieuse. En plus, elle dit oui. En attendant, il ne se passe rien. Pas trop vite. Il est peut-être passé terrible, ce sort. Oh, waouh. Je vais te demander de dessiner un cercle autour de moi. Tout de suite. Comment tu fais ? Comment rompre un sortilageux ? C'est le sort ! Elle, elle sort de barrière. Le disque qui tournait à l'envers. De quels chansons il s'agit ? On subit toute la malédiction de ses ancêtres. Je suis désolée. Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, waouh. Tu aurais dû faire rire dans les flammes il y a des années, mais tu es encore là. Maussade et désabusé, mais en vie. Et c'est parce qu'à chaque moment, il y a au moins une personne quelque part en train d'écouter cette chanson que tu détestes tant. La balade de Lorna est d'abord un sort de protection. Et il l'a protégée. Je ne peux pas sortir du cercle. Et c'est... Et bien ça va. Des cymbalettes. Par hasard. Bienvenue chez les Beatles. Fais-nous chanter. Fais-nous vibrer. Car la gloire nous attend. J'ai fait des flammes ! Le sort est en colère ! C'est mou tout ça, je suis comme une sorcière ! Le temps j'ai quête quand la route t'appelle ! Sonne, sonne le retour ! C'est la seule façon de faire pas ! Sonne le retour ! Quand c'est sur la route ! La malédiction ! Je la vois ! J'arrive à la voir ! Je vais la tuer ! C'est la gueule 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 ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Il est jeune et il est vigoureux. Toi, tu tais ! Ah, elle tient vraiment à lui ! Ne dis rien. Il est toujours vivant. Tant mieux. Bah, cache ta joie. Faites gaffe. Vous risquez de me faire un compliment ? Non. C'est pas mon genre. Non. Agatha ? Qu'est-il arrivé à votre fils ? Sujet sensible. Je vais me dégourdir les jambes. Ah, il y avait un truc entre elle et Agatha. Ah, voilà. Entre elle et Agatha. Ne vas pas t'imaginer que j'ai oublié ce que tu as dit dans la cabine de sang. Elle va te faire un coup dans le dos. Agatha, ce gamin n'est pas le tien. Quoi ? Quoi ? Euh... Quoi dire ? Bah franchement, l'épisode était bien. J'étais pas aussi tant... euh... à paix dedans que le troisième. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de moments assez écriants. Et creepy. En tout cas, de ce que j'ai compris. Là, ça tourne vraiment autour de... La fille de Lorna Wu. Vraiment les prénoms, j'y arrive par exemple. C'est la faute. J'ai Agatha Lado et puis c'est tout. Mais euh... Non, la scène du concert... Enfin, du concert, oui. De la chanson et tout ça. T'es franchement pas mal. Après, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est un peu plus plat, l'épisode. Parce que c'est... Euh... Ca avant ensuite, si t'as petit. Alors après, Y'a l'arrivée de... De l'autre là. Euh... Celle là... Celle qui a voulu tuer Agatha. Qui visiblement semble être une... Une ex. J'avoue que je n'y attendais pas. Par contre... Le... Le style en mode... Année euh... 70. Hum... Vraiment pas. Ah c'est affreux. Encore il y en a... Mais je suis désolé mais... Putain. Joe Locke, on dirait vraiment... C'était vraiment un Bob Lennon de chez Wish. Je suis désolé. C'est horrible. Mon dieu. On sent qu'il y a quand même un rapprochement entre l'ado et Agatha. Dans le sens où Agatha commence vraiment à tenir à lui. Et que l'ado essaye quand même de... De crever l'abcès avec Agatha. D'avoir un peu plus euh... Relation sincère, de confiance, tout ça. Et même les autres sorties entre elles elles se... Elles se... Elles se partagent des secrets, tout ça machin. Mais Agatha elle est très très... Renfermée en fait. Et... En vrai ça se sent qu'au fond... Elle joue à la... La méchante qui s'en fout. Qui est hyper euh... Machiavélique. Et manipulatrice. Mais... Derrière en fait... Elle... Elle veut pas... Montrer... Ça par peur de passer pour quelqu'un de... De... De faible. Entre guillemets. À ses yeux. Être faible. Parce qu'elle veut toujours être considérée comme une... Sorcière méchante, puissante, redoutée, tout ça. J'essaye vraiment de trouver euh... Un bon fond à Agatha. Alors que je suis sûr que c'est une peste. Enfin oui. Mais... C'est drôle en vrai d'analyser ça comme ça. Bah mis à part ça maintenant j'ai hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. Pour que ça avance un peu. Parce que c'était un peu... Raplapla ici. Voilà. Mais ça allait. En tout cas euh... J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Commentez, likez et partagez la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir. Et activez la cloche aussi si vous abonnez. Comme ça vous saurez quand mes vidéos sortent. Parce que n'hésitez pas aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux. Qui s'affichent sur l'écran. Là ou là. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et tout ce qui s'ensuit. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez vous bien. Et je vous dis au revoir. Bye bye.